Musique Bonsoir, le beau temps est encore là, ce qui fait que l'on se sent encore en vacances, même si on a repris le chemin du travail. Alors je vous invite à nous faire part de ce qui vous a permis de vous ressourcer, de mettre votre esprit au repos pendant ce temps des vacances. N'hésitez pas à nous en parler au 39-21, peut-être cela vous a permis de faire des projets pour votre vie personnelle ou professionnelle, voire même donner envie de tout changer parce que vous êtes tombé amoureux d'une région, d'un pays, où vous avez fait une rencontre qui vous a amené à réfléchir. Allez, pour faire un pied de nez à la rentrée qui s'affiche partout avec les cartables en vitrine, la collection automne-hiver, envoyez-nous quelques cartes postales de vos vacances au 39-21, où vous attendent Asiba, Valentin et Paul, et puis ainsi que Philippe Chartier, qui peut-être au cours de la soirée nous fera entendre le cri des mouettes, ou le doux clapotis de l'océan 39-21, jusqu'à une heure, nous sommes ensemble et en direct. Vous pouvez également envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos sms au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche Bonsoir, Sophia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez rebondir sur un témoignage, sur des témoignages, d'ailleurs, plusieurs, des témoignages un peu récurrents, que vous avez entendus dans l'émission, de mères, j'allais dire de parents, mais c'est vrai que ce sont plus souvent des mères qui appellent, en tout cas, pour se plaindre de relations difficiles avec leurs filles. Oui, voilà, donc, bonsoir. Et alors, ça m'a interpellée, parce que j'écoute beaucoup votre émission. Et effectivement, il y a souvent, enfin, je n'ai pas de statistiques, mais effectivement, des mamans qui appellent. Alors, je vais essayer de faire attention à ce que je dis, parce que c'est vrai que j'ai du mal à avoir de l'empathie pour les mamans, bien que je puisse comprendre la difficulté, comment elles ressentent ça, enfin, de relations avec leurs enfants. Mais peut-être parce que moi, ça me touche aussi personnellement. Je trouve que très souvent, en fait, les mamans, elles ne se posent peut-être pas la question de savoir pourquoi l'enfant, enfin, leur enfant qui est adulte maintenant, réagit comme ça. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de remise en question ? Voilà, qu'il n'y a pas assez de remise en question. Alors, peut-être parce que moi, ça me touche, parce que j'ai un peu les mêmes filles avec ma maman. Oui, souvent, si on est touché comme ça et qu'on a envie de réagir à un témoignage, c'est parce que ça fait écho à quelque chose de notre histoire. Donc, en l'occurrence, vous, vous avez, je ne sais pas, quelles sont vos relations avec votre mère ? Moi, c'est des relations qui sont depuis quelques années très difficiles parce que ma maman, d'ailleurs, j'ai toujours le terme un peu enfant, ma maman, ma mère... C'est vrai que c'est symptomatique, vous avez raison, de dire toujours maman, ma maman, quand on s'adresse à des personnes extérieures, j'entends en parler comme d'un enfant. Voilà, je m'en rends bien compte. Vraiment, ma mère nous a beaucoup étouffées, en fait. Elle a beaucoup... On comptait beaucoup pour elle. Moi, j'ai des souvenirs de... Et elle le sait encore aujourd'hui, que lorsqu'elle rentre dans une pièce ou dans la maison, elle nous appelle. Ce n'est pas qu'elle a besoin de nous, mais c'est comme si elle avait besoin de savoir qu'on était là. Elle appelle. Et puis, quand on dit oui, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit non, rien. Et ça peut arriver très souvent dans la même journée, même si on n'est pas sortis. Et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup... Mais voilà, beaucoup étouffées. Je crois qu'elle avait très peur de nous perdre. Je ne sais pas si c'était peut-être qu'elle-même ne se sentait pas bien ou infécurisée. Je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, moi, personnellement, voilà, moi, je me suis construite. On m'a renvoyé l'image de celle qui n'avait pas confiance en elle, puisque j'avais une soeur plus âgée qui travaillait très bien à l'école, qui réussissait en tout. Et moi, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, voilà, on nous dit oui, Sophia, elle n'a pas confiance, elle a angoissé. J'étais très, très angoissée. Je partais à l'école en pleurant, en vomissant. Vous aviez du mal à vous séparer d'elle ? Oui, un petit peu. Si vous partiez à l'école, l'école, c'est la première séparation avec les parents. Oui, et pour moi, ça s'est toujours très, très mal passé. Parce que, voilà, pour ma mère, pour mes parents, en général, le dehors, c'est méchant. Et nous, voilà, c'est nous qui s'occuper de vous. Et il faut nous faire confiance. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se construire. Et puis, voilà... C'est difficile d'avoir confiance en soi et de faire confiance aux autres. Quand on présente l'extérieur comme dangereux. Parce qu'on a des parents angoissés. Oui, voilà. C'est ça, c'est que mes parents, ils étaient angoissés, qu'il ne fallait pas montrer, par exemple, qu'on était triste. Parce que ça les angoissait eux-mêmes. Il ne fallait pas montrer qu'on n'allait pas bien. Et parfois, moi, ça me fait de la peine. Je me dis qu'on a été, ma soeur et moi, les parents de nos parents, quelque part. Et voilà, à l'entrée en sixième, bon, j'ai fait de la boulimie. Donc, j'ai énormément pris de poids. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parlait pas chez moi. Il ne fallait pas le dire. Ça se voyait sans le voir. Parce que, bon, on ne pouvait pas me rater. Mais voilà, il ne fallait pas le dire. Et c'est vrai que j'ai énormément souffert de ça. Parce que je me rends compte aujourd'hui que j'aurais peut-être aimé que mes parents, ouvertement, me disent « Bon, voilà, il y a un problème de boulimie. » Qu'est-ce qui se passe ? « On ne va pas continuer, on va te soigner. » « On va te mettre à l'hôpital. » Ou en fait, où j'ai un endroit pour me poser. Et en fait, je n'ai fait qu'accumuler, accumuler, accumuler. Et c'est vrai que depuis quelques années, je fais une analyse. Et le souci, le souci a un souci avec l'analyse, c'est qu'effectivement, on change. On réfléchit sur soi. On devient plus fort sur certaines choses. On réalise des choses. Alors, on passe avec des phases de colère. Parce que moi, parfois, j'ai beaucoup de colère envers mes parents. Et ma mère, elle voit bien que je change, mais elle n'accepte pas. Et donc, pour ma mère, je suis méchante. Alors, c'est pour ça que parfois, quand j'entends ces mamans et je leur demande de m'excuser si elles écoutent, des fois, je lui dis « Je suis très, très en colère. J'ai du mal à la gérer, d'ailleurs. » Parce que voilà, quand la dame d'hier disait « Elle est méchante. » Ma mère, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Ah, t'es méchante. » « T'es devenue agressive. » « Ah, t'es tout comme avant. » Simplement parce que je ne me laisse plus faire. Je ne la laisse plus rentrer dans ma vie privée. Je fais mes propres choix. » Oui, c'est-à-dire que vous vous autonomisez par rapport à elle. Voilà. Et ça, en fait, c'est la bonne nouvelle. Vous parlez en votre nom. Parce que c'est ça aussi, dans l'espace de l'analyse. On apprend à dire « je ». Voilà. À parler vraiment. Jusque-là, dans ce que vous décrivez de cette relation, vous ne pouviez pas parler en votre nom, exprimer vos désirs, vos émotions. En tout cas, elle n'était pas entendue. Donc, elle ne pouvait pas être reconnue. Non. Non, parce que dans la façon de fonctionner de mes parents, c'est lorsque ma mère voulait quelque chose, elle passait par nous. c'était « les filles veulent ». Elle disait « les filles veulent aller en vacances ». Et sinon, on disait « non, pas spécialement ». On avait droit au gros regard. Et puis après, elle nous voulait un peu la tête. Alors du coup, on a très rapidement appris. Moi, aujourd'hui encore, à mon âge, j'ai plus de 30 ans, j'ai du mal encore à m'affirmer. J'ai du mal à dire « je veux ». Je souhaite. Je ne désire pas. Parce que pour moi, ça n'est pas légitime. Puisque... Oui, et puis quand vous... Oui, pardon. Le désir des autres n'est pas légitime, pas le mien. Ben oui. Et puis quand vous le faites, finalement, on vous renvoie, votre mère vous renvoie que vous êtes méchante. Ce qui est d'ailleurs même le terme même de méchante, il y a une connotation très infantile. On dit ce que disent les petits-enfants. « Il est méchant, il était méchant avec moi. » Enfin bon. Donc, dans les faits, c'est vrai que votre... Enfin, il y a une douleur, il y a une souffrance derrière tout ça qu'on entend bien là chez vous dans ce que vous exprimez. Et où, finalement, votre mère est désemparée parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait plus comment se situer par rapport à vous. Oui, parce que je crois que ma mère, elle n'est pas capable de m'entendre en tant que maman parce qu'il y a quelques années, je suis tombée enceinte et voilà. Elle n'était pas trop d'accord. Et je me rappelle que quand je l'ai appris, je lui ai dit qu'on est rentré à la maison et comme il y avait mon père et qu'il ne fallait pas qu'il le sache, on a joué au Scrabble. Et quand je le dis encore maintenant, je me dis mais je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait pas été capable à un moment de dire ce qui est plus important que c'est ma fille, elle est dans une situation compliquée, sans conjoint. Mais vous aviez quel âge ? J'avais 26 ans. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas une enfant, vous n'êtes pas une adolescente, vous aviez largement votre mot à dire. Oui, mais quand je me retrouve dans le cocon familial, c'est vrai que je redeviens une jeune fille de 15 ans. Et pourquoi il ne fallait pas que votre père le sache ? Puisque c'est vous qui ne vouliez pas que votre père soit au Congo ? Non, mon père est assez conservateur et traditionnel, donc voilà. Je ne l'aurais pas très bien pris, mais après tout, vous avez raison, qu'importe, à 26 ans, je ne dépends plus de vie. Mais là, c'est conservateur ou traditionnel, à un moment, c'est... Votre vie est plus importante que votre père qui veut conserver, je ne sais pas, ses traditions ou je ne sais quoi. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas eu le courage, la force, ma mère non plus. Et quand, quelques mois après, je lui en ai parlé puisque j'ai... Bon, finalement, j'allais dire, peut-être que j'ai perdu l'enfant, puisque je lui en ai parlé que je m'étais sentie seule puisqu'elle ne m'a pas du tout soutenue, je n'ai plus eu de nouvelles. Elle a fait l'être morte. Elle m'a... Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit « Oui, mais mets-toi à ma place. » Et là, c'était en 2007 et là, en fait, je me suis dit « Je vais commencer un travail de deuil de ma mère en tant que mère parce que lorsqu'elle me dit « Mets-toi à ma place. » J'avais envie de lui dire « Mais c'est à toi de m'aider. » C'est toi, ma maman. Oui, mais on voit bien d'ailleurs comme là, vous vous retrouvez enceinte à 26 ans, vous vous tournez vers votre mère en lui demandant son aide mais finalement dans une démarche qui... C'est vrai que c'est elle qui décide à votre place et on le voit très bien dans cette situation. Vous aviez besoin de l'aide de votre maman mais à un moment où vous, vous étiez confrontée à la maternité. Oui, c'est vrai. Et où finalement votre maman, comme vous dites, elle voulait vous garder en tant que fille, pas mère potentielle ? Oui, c'est la première chose... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que vous avez interrompu la grossesse ? Non, 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 j'ai perdu. Vous avez fait une fausse couche ? Oui, voilà. Et donc, elle n'arrive pas à comprendre que par exemple pour moi, c'est difficile que cette enfant n'ait pas... Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Mais ce qui est fou parce que là, votre père aurait fini par l'apprendre donc si vous aviez poursuivi si cette grossesse s'était poursuivie ? Oui, oui, alors j'ai habité à l'étranger alors je ne sais pas comment j'imaginais ça parce qu'on a un fonctionnement aussi qui est beaucoup sur le non-dit, sur le silence et oui, j'ai eu une réaction d'enfance et je me suis tournée vers ma mère et j'étais avec elle chez un gynécologue et c'est vrai que je n'ai pas eu le courage de... Et voilà, depuis cette période-là, je... Oui, enfin ça a été un élément déclenchant pour vous puisque c'est là que vous avez commencé à faire une analyse à vous dire quand même qu'il fallait faire un... Alors vous dites un travail de deuil de votre maman en tout cas peut-être de cette maman idéale dont vous rêviez parce que votre mère, moi dans ce que j'entends était elle-même très insécurisée. L'exemple que vous nous donnez quand elle rentrait qu'elle éprouvait le besoin de vous appeler systématiquement parce que bon, si c'est de temps en temps et elle le faisait plusieurs fois dans la journée, quand vous lui demandiez oui, vous lui répondiez, elle disait non, non, rien. Comme si, on voit bien la relation fusionnelle, c'est-à-dire, elle... Votre simple, votre seule présence l'a rassurée aussi. Mais pour autant, vous ne partagiez pas des choses ensemble. simplement pour elle de vous savoir dans la maison. Cela illustre bien aussi cette relation fusionnelle. C'est-à-dire... Vous voyez même l'exemple que vous donniez quand vous alliez à l'école où vous étiez prise de vomissements, c'était terrible, vous pleuriez. Bon, alors, effectivement, j'ai eu... Une mère pourrait m'appeler comme ça en disant mon enfant n'arrive pas à se séparer au moment d'aller à l'école, c'est terrible, il rentre dans des crises, c'est pas possible. Et là, il faut toujours s'interroger sur qui a le plus de mal à se séparer de l'autre. Parce que l'enfant, il réagit souvent, il sent que son parent, il est en difficulté sans lui. Que par sa présence, même tout petit, il sent que par sa présence, il rassure son parent. Ce que vous avez très bien dit en disant que vous étiez finalement les parents de vos parents. Oui, parce que mes parents, mon père, je pense, est un névrosé qui s'ignore et qui ne s'est jamais soigné. Mon père, voilà, il était très angoissé. Oui, très anxieux. Oui, très anxieux, il était très occupé de nous effectivement parce qu'en fait, il ne savait pas comment faire. Mais oui. Alors, il a tous laissé à ma maman. Oui, il a délégué. Oui, côté financier, on a été élevés comme des reines, on ne peut pas lui reprocher. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup porté nos parents. Et voilà, ma mère, elle est toujours prête à regarder les problèmes chez les autres, les dérèglements familiaux dans les autres familles. Et un jour, je lui ai juste demandé que j'ai une sœur qui est bipolaire et moi, qui ai des tendances à la boulimie, même si ça va mieux. Mais moi, je dis toujours qu'on n'en guérit jamais parce que dès que ça ne va pas, ben voilà, c'est une tendance de, voilà. Oui, à vous réfugier, mais on n'en guère rien de la boulimie. C'est vrai, bon, ça me donne de l'espoir. Oui, oui, vraiment. Et donc, j'ai juste demandé à mon maman, je lui ai dit mais tu ne te poses pas de questions avant de toujours regarder chez les autres que ça ne va pas, que... Et donc là, ma mère, effectivement, nous sort le grand couplet de la culpabilisation, de excusez-moi de vous aimer, moi, je devrais faire comme les autres parents. Oui, mais vous savez bien que parler des autres, c'est une façon de ne pas parler de soi. Oui, j'ai commencé à comprendre. Alors voilà, je ne dis pas comment je ferais mieux si un jour j'ai des enfants. Non, mais c'est pas... De toute façon, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que ce que vous dites dans votre témoignage, c'est que... Et on comprend mieux quand vous dites que vous avez du mal à éprouver de l'empathie dans ces témoignages. là pour les mères parce que vous, vous vous identifiez davantage aux filles. Bon, donc, ce que l'on comprend aussi, c'est que il n'y a pas de parents parfaits. Vous dites vous-même le jour où vous devenez mère, vous vous interrogez sur la façon dont vous vous comporterez. C'est sûr que vous ne ferez pas tout bien, ce n'est pas possible et heureusement d'ailleurs pour vos enfants. Mais déjà, le fait de s'interroger, de se remettre en question, ça évite peut-être de retomber dans les mêmes travers. Le pire, ce sont les parents qui pensent vraiment qu'ils sont dans le vrai tout le temps et qui font le bien de leurs enfants. C'est douloureux pour toutes les mamans qui appelaient. C'est vrai que c'est sûrement douloureux pour elles, mais c'est douloureux aussi pour nous parce qu'on se rend compte que nos mères ne nous écoutent pas et que si on ne fait pas un travail sur nous, un effort surhumain, mais après, ça va mieux, eh bien, on reste dans une attitude d'enfant où on est en colère et on veut la reconnaissance, on veut que maman nous écoute. Alors, on va à la confrontation, on la cherche et en fait, on est toujours dans ce cercle vicieux donc c'est douloureux aussi pour nous et... Il y a Denise qui a un petit... Oui, mais bien sûr, mais ça n'empêche pas que vous aimez vos parents et que vous aimez votre mère. On sent bien, il y a toute une ambivalence de toute façon dans les relations humaines et particulièrement dans cette relation mère-fille. Il y a Denise qui dit je me retrouve complètement dans tous ses propos. Moi, il a fallu attendre mes 60 ans pour que je fasse le deuil de ma mère de son vivant. Alors, ce qu'on entend aussi faire le deuil de son vivant, c'est aussi parfois des parents un peu idéalisés ou le deuil de ce que l'on attend, peut-être d'une protection, d'une sécurité là d'une mère qui pourrait être très maternelle parce qu'avoir une relation fusionnelle ça ne veut pas dire qu'on est dans une relation très protectrice et très sécurisante. Au contraire, parce que dans la relation fusionnelle, finalement, on fusionne et il n'y a plus de... On ne sait plus l'autre n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est que dans la projection. C'est ce que fait votre mère avec vous. On va accueillir Christine qui est avec nous. Bonsoir, Christine. Oui, je voulais intervenir. Alors, je n'ai pas pu tout suivre parce que j'ai essayé de vous avoir mais je voulais dire à Sonia que moi je me suis retrouvée à l'âge de 17 ans. J'ai 64 ans aujourd'hui. À l'époque, maman a pris la décision d'interrompre ma grossesse sans mon avis et pour moi, mon père n'a jamais été au courant de la chose. Donc, j'ai subi ça dans des conditions atroces parce que ça remonte à 45 ans. Et ensuite, ma mère m'a mariée. Et ce que je voulais dire à Sophia, c'est qu'il faut qu'elle en parle. Moi, c'est un sujet que je n'ai jamais réabordé avec ma mère, pas plus avec mon père et qui à l'heure d'aujourd'hui me travaille encore. Je sais que moi, ce qui me travaille, c'est de me dire que cet enfant, il n'a pas d'existence, si ce n'est légal, en tout cas, dans ma famille puisqu'il a été fait avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Bon, ça n'a pas marché. Et pour moi, il représentait beaucoup. Et c'est vrai que je vous comprends parce que pour moi, c'est difficile. Il ne s'agit pas d'en parler tous les jours. Non, non, mais d'en parler réellement de livrer vos sentiments parce que vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Moi, je n'ai jamais pu le faire et en vous entendant, j'ai repensé à mon histoire. Ça pourrait être libérateur, vous dites. Vous auriez aimé pouvoir le dire à votre père. Et à ma mère. Elle lui expliquait qu'elle m'avait enlevé une partie de moi et gâché une grande partie de ma vie. Votre mère avait été enceinte elle-même tôt. Oui. Mais elle, par contre, avait conservé son enfant et s'était mariée. Elle avait divorcé et elle s'était remariée. Et moi, je suis née après. D'accord. Et ça, c'est... Oui, on n'a jamais à décider pour son enfant de sa vie. Surtout, c'est-à-dire des décisions qui importent. Même si c'est une adolescente qui est enceinte, on n'a pas à lui imposer quoi que ce soit. Que ce soit une interruption de grossesse ou qu'elle poursuive sa grossesse. c'est à elle de décider. Mais il n'y a même pas eu d'échange avec ma mère. Oui. J'entends, oui. Il n'y a même pas eu de dialogue en me disant ben voilà, si tu fais ça... Oui, c'était comme ça. Oui, c'était une grande violence. Tout à fait. C'était, il n'y a pas... C'était... Il n'y avait pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Après, je l'ai subi. Oui, c'est ça. Oui, c'est... On subit. Et c'est... Voilà, ma mère, c'est jusqu'à... Même après mon bac, j'ai 18, 19, 20 ans. Quand on me parlait, elle répondait à ma place. Ah oui. Et elle trouvait ça normal. Quand je suis sortie de chez les gynécologues, elle s'est assis dans sa voiture et quand elle me regardait, elle m'a dit bon, tu vas dans un hôtel-dieu, tu vas au planning familial. Ce qui sous-entendait à un avortement. Voilà. Oui, sans vous demander ce que vous vous ressentiez, qu'est-ce que vous comptiez faire. Oui, alors j'ai essayé de lui dire que j'avais 26 ans et que je pouvais réfléchir. Oui. J'avais un métier. Et ben non. Oui, c'est incroyable. Vous aviez 26 ans, vous aviez un métier, vous étiez amoureuse. Et le père de cet enfant ? Ben le père, on était en train de se séparer. C'est vrai qu'il y avait ça et puis moi aussi, je me suis rendue compte à ce moment-là que j'avais du mal en fait à lui faire une place quand je me projetais. Je ne sais pas comment vous expliquez. Le père, il n'avait pas de place. Oui, mais après tout, après tout, bon, déjà vous étiez en train de vous séparer du père, ce qui était certainement douloureux à vivre pour vous. Et en plus, votre mère vous impose cet avortement là où après tout, vous auriez pu décider même si le père n'était pas présent. Et on ne sait pas d'ailleurs ce qui aurait pu se passer par la suite parce qu'il aurait pu peut-être être présent. On ne sait pas. Bon, de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais vous auriez pu décider quand même de garder la grossesse après tout. Vous voyez, ça peut arriver. En tout cas, elle n'avait pas décidé pour vous comme ça a été fait pour Christine. On voit. Alors Christine, on pourrait dire que c'est une question de génération. Vous dites que vous avez 64 ans aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est de voir que ça peut se produire encore. Voilà. Puisque vous, vous avez Sophia à 30 ans. Il ne faut pas que Sophia puisse, je dis bien, puisse s'imposer vis-à-vis de sa maman parce que moi, j'ai subi la domination de ma maman jusqu'à ses 80 ans parce que nous travaillions ensemble, nous habitions la même maison et ma mère gérait tout. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que mes parents habitent à l'étranger. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une grande chance que je les vois. Ah, on ne dirait pas. On ne dirait pas parce que tel que vous en parlez, on les sent omniprésents. C'est pour ça que je... Ma mère est omniprésente parce qu'elle peut m'appeler si je ne réponds pas sur mon portable. Elle peut appeler jusqu'à 10, 15, 20 fois par jour. J'en arrive à des fois, à des jours. J'éteins mon portable pendant plusieurs jours parce que je me sens si harcelée, prise de... Oui, oui, vous pouvez le dire. Et du coup, j'ai une vie sociale qui est compliquée pour moi. Alors au départ, je pensais que c'est par rapport à mon physique où j'avais toujours peur qu'on se moque. Et en fait, je me rends compte que comme j'ai des difficultés à m'imposer, j'ai du mal à dire je, pour moi, avoir une vie sociale est quelque chose de très compliqué. Mais ce n'est pas étonnant que vous soyez en surpoids. Vous voyez la lourdeur de cette relation et comme elle vous pèse. Oui. Enfin, je veux dire, votre mère qui vous appelle 10, 15 fois par jour sur votre portable, à un moment, il faudrait pouvoir lui dire j'ai eu ton appel. Ne m'appelle pas comme ça, sans arrêt. Ou qu'est-ce qui se passe ? Mais ne m'appelle pas. Je suis au travail. Ce n'est pas possible. Oui. Et puis, sans culpabilité, vous ne répondiez pas. Dire, écoute, ce n'est pas possible de m'appeler comme ça, continuellement. Oui, parce que du coup, on rentre dans l'inculpabilité. Donc, l'envie d'aller voir ce n'est pas possible. Soit s'il y a une urgence, mais il n'y a pas une urgence tous les jours. Donc, vous voyez, à un moment, il faut aussi que vous posiez des limites. Oui, parce que, en fait, ça détend surtout. Je mobilise tellement d'énergie. Par exemple, quand je sais que je dois avoir, par exemple, demain, un rendez-vous, je dois avoir des gens, ça me mobilise tellement d'énergie que, par exemple, samedi ou dimanche, il ne faut pas que je prévoie d'autres relations sociales parce qu'il faut que je m'en remette. Et ça, c'était parce que ça me fatigue énormément. Oui, ça, je comprends que ça vous fatigue. Et d'ailleurs, c'était étonnant. Vraiment, je pensais que vos parents étaient tout proches de vous. Je me demandais même si vous ne viviez pas chez eux encore. Quand vous m'avez dit qu'ils étaient à l'étranger, c'est incroyable par rapport à, dans les faits, même s'il y a des kilomètres qui vous séparent, elle envahit tout l'espace. Oui, on habite à l'étranger, donc moi, je suis venue en France faire mes études. En fait, très rapidement, en même temps que mes études, je suis partie travailler sur un autre continent. Et maintenant, quand je l'analyse, j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à partir ailleurs. et je me rends compte qu'en fait, je voulais mettre de la distance. La France, ce n'était pas assez pour moi. Il fallait que je parte encore sur un autre continent, que je fasse d'autres choses. Non, mais ça montre que la distance géographique, parfois, peut aider, mais ne suffit pas. C'est aussi une distance intérieure et ce que vous faites avec l'analyse. Donc, il va y avoir, vous allez arriver à en mettre. Et puis, on voit bien, de toute façon, dans ces témoignages que votre mère, aussi, si elle agit de la sorte, c'est qu'avant d'être une mère, elle a été une fille et il serait intéressant de voir quel rapport elle a eu, elle-même, avec sa propre mère, avec votre grand-mère. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se... C'est un peu comme les poupées russes. Ça s'emboîte, ça se répète. Et d'où l'intérêt, parfois, justement, de travailler sur ce lien pour, à un moment, sortir de ce scénario-là. Oui, mais ma mère, je pense qu'elle a reconstruit ses souvenirs puisque ma mère ne garde que des souvenirs formidables de son enfance. Oui, si c'était aussi formidable, je ne sais pas, elle n'aura peut-être pas ce besoin de vous parce qu'elle a terriblement besoin de vous. Oui, mais voilà, et sa propre soeur, quand elle parle de leur enfance, sa propre soeur n'a que des... Enfin, elle a beaucoup de souvenirs d'angoisse, de leur mère qui pleurait en attendant leur père qui était souvent dehors. Elles n'ont pas du tout la même version, donc. Voilà, donc je pense que ma mère a un peu reconstruit ça. Oui, et que... Un côté idéalisé, comme si c'était tout était idéal, ce qu'elle voudrait... Donc, quand vous, vous lui renvoyez des choses qui ne vont pas, ça l'agresse parce que par rapport à ce scénario idéal qu'elle s'est construit, cette mère parfaite qu'elle voudrait être, effectivement, vous mettez à mal ce schéma. On ne peut pas être une mère parfaite. Mais heureusement, heureusement d'ailleurs. Et je voulais dire à Sophia aussi que pour son poids, qu'elle ne s'inquiète pas parce que moi, j'ai pris énormément de poids en vivant avec ma mère pour ses vieux jours et j'ai perdu 30 kilos. Voilà. Elle n'est plus là et j'ai perdu 30 kilos. Ah oui. Oui, c'est très... Là aussi, c'est très symptomatique. Et d'être moins dans l'angoisse, moins... De pouvoir vivre, enfin, de respirer à mon rythme. Oui, oui. Et bien, j'ai réussi à perdre 30 kilos. Oui. Et c'était parce que je suis allée vivre en plus avec elle pour finir ses jours. Et ça a été très... Parce qu'elle avait la même attitude alors que j'avais plus de 60 ans. mais... Moi, je crois que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Vous verrez. Je crois que je ne pourrais pas aller vivre avec elle. Non, mais il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas... Vous n'en êtes pas là. Il ne s'agit pas d'aller vivre avec elle, Sophia. Pour le moment, il faut que vous avanciez et construire votre vie comme vous tentez de le faire. Et vous êtes très jeune. Donc, vous avez votre vie à construire. Vous avez l'âge de mes six. Vous savez, vous êtes tout jeune et vous n'avez pas une chose à faire. Oui, il faut vous alléger déjà à tout point de vue de cette relation. Alors, il y a des auditeurs d'ailleurs qui disent pour le... Il y a Fabiolo qui dit pour le portat, prenez-en un autre à un euro. Gardez l'autre pour votre mère afin de lui répondre quand vous le souhaitez et construisez-vous un monde à vous. Quelqu'un dit imposez un créneau et un sol téléphonique à votre mère une fois par semaine. On veut dire, en tout cas, il faut lui faire remarquer que ça ne va pas qu'elle vous appelle dix à quinze fois comme ça par jour. Il ne faut pas qu'elle soit envahissante. Non, non. Là, vraiment, ça ne va pas. Il y a Brigitte qui dit qu'il vous faut un allié, un thérapeute, entreprendre un travail pour vous libérer de cette emprise. Et puis, il y a également Marie-Laure qui a 46 ans qui dit en vous écoutant Sophia, j'ai l'impression d'entendre mon histoire avec mes parents et si vous le souhaitez, elle a laissé son numéro de téléphone pour vous. Il y a Nadège qui, on va vous le transmettre, il y a également Nadège qui trouve votre histoire très touchante, votre façon de la raconter, pleine de sincérité et qui vous souhaite beaucoup de bonnes choses par rapport au travail que vous faites. Et un dernier message aussi, je crois, c'est Fathia qui dit c'est un témoignage poignant. Je suis maman de trois garçons, la relation avec eux est parfois difficile. C'est aussi dur d'être une maman, dit Fathia. Mais j'imagine bien, c'est pour ça que je disais pas que les mamans, elles m'enveuillent. Voilà, j'ai bien précisé que j'avais des difficultés. Je ne le dis pas. Mais on comprend, on comprend. Il y a Poupi qui dit alors écoutez, pour mettre un peu de la distance par rapport aux appels téléphoniques, envoyez-lui de temps en temps plutôt des SMS, comme ça, vous serez peut-être un peu moins envahie. Ah non, si j'envoie un SMS, elle rappelle tout de suite. Ah bon, alors non, alors non. Laissez tomber les SMS. J'ai essayé, mais non. Et puis il y a Brigitte qui, et ça sera le mot de conclusion, qui dit il ne faut pas attendre que les autres changent. On peut changer d'abord soi-même et du coup, la relation évolue et ça, c'est tout à fait dans l'ordre du possible. Merci beaucoup d'en avoir parlé parce que c'est important d'avoir l'autre point de vue. Donc c'est pour ça que je voulais vous entendre. Merci Sophia et merci à vous également Christine. bonne fin de soirée. Courage Sophia. Merci madame. J'ai une maman aujourd'hui et je vous comprends. Allez, Ne raccrochez pas Sophia, on va vous communiquer les coordonnées de la jeune femme qui voulait entrer en contact avec vous hors antenne. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences au 39-21 34 centimes la minute. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors vous avez une relation amoureuse depuis à peu près 5 mois, c'est ça ? Tout à fait, absolument. Avec une jeune femme plus jeune que vous ? Elle a 22 ans, vous en avez 40, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Oui. Et ça vous met mal à l'aise ? Bah écoutez, en fait, je me sens plutôt bien dans la relation, mais c'est par rapport à mon entourage et puis même, ça m'arrive quand même de me poser des questions sur le bien fondé de la relation, même si j'éprouve des sentiments pour cette personne. Bon, et elle ? Bah écoutez, elle est plutôt très à l'aise dans la relation, mais bon, elle a aussi des moments de questionnement. Parce que bon, je pense qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est vrai qu'on se pose des questions est-ce que la différence d'âge n'est pas une barrière un peu insurmontable et que ça ne va pas nous rattraper à un moment ou à un autre, quoi. Oui, mais est-ce que vous ne vous mettez pas des obstacles là où il n'y en a pas forcément pour le moment, dans la mesure où vous êtes bien ensemble ? Oui, non mais c'est certain qu'on est plutôt bien ensemble et... Que craignez-vous finalement par rapport à votre entourage ? Le jugement. De quel ordre ? Bah, le jugement de la société, le jugement, le regard des gens dans la rue, j'ai eu le côté d'un homme de 40 ans. Mais elle est si frappante que ça ? Vous pensez que dans la rue quand vous vous promenez, les gens se retournent sur vous ? Pas tous, mais il y a quand même des regards. Oui, peut-être des regards envieux, non ? Oui, oui, peut-être. On gilie peut-être quelque chose d'autre, mais en tout cas, c'est possible. Puis après, il y a l'entourage avec ma... Moi, je suis papa d'un petit garçon. Déjà, ça, ça ne me fait pas trop souci, mais c'est plutôt dans la relation que... la vie que peuvent avoir mes parents par rapport à mon fils. Ça me semble plus... plus me poser problème, quoi. Mais si vous envisagez la... enfin, les réactions de votre entourage, c'est que vous vous projetez dans l'avenir avec cette jeune femme ? voilà, pour moi, c'est une relation avec elle, je tiens. Tout à fait. Ce n'est pas une histoire de passage. Enfin, je la vis pour la fin. Elle compte pour vous ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important. Oui, tout à fait. Ça serait dommage de passer à côté d'une histoire où vous vous sentez, vous êtes bien quand vous êtes avec elle et où vous avez quand même des sentiments sincères et profonds par peur du qu'en dira-t-on. Oui, ce qui est toujours un petit peu difficile aussi, c'est de s'extraire même du propre jugement qu'on a sur soi-même, quoi. Oui. Parce qu'en fait, vous avez un message de votre cœur et puis vous avez aussi d'autre côté un message du mental et ce n'est pas toujours facile de s'extraire de la petite musique de la pensée qui vous dit finalement, ça c'est bien, ce n'est pas bien. C'est vrai que ce n'est pas toujours difficile à gérer, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est pas... Elle est majeure, elle est... Enfin, rien ne... Vous ne l'avez pas forcée à être avec vous, enfin, elle a son libre arbitre dans l'histoire. Vous voyez, si elle n'était pas bien avec vous, elle pourrait s'en aller. Donc, elle aussi, elle se sent bien dans cette relation. Oui, tout à fait. Donc, après, les gens qui porteraient un jugement moral, c'est soit peut-être par jalousie, soit parce que leur vie est, je ne sais pas, moins vide et que du coup, il s'occupe de la vôtre, enfin... Oui. C'est vrai que ce n'est pas facile de se défaire du jugement des autres. Alors, par rapport à vos parents, peut-être de toute façon, déjà, si vous en êtes à cinq mois de relation, est-ce que c'est nécessaire d'en parler, là, dans l'immédiat? tout à fait, non, on ne sait pas, c'est pas... En plus, si vous voulez, on travaille dans le même, on ne travaille pas dans la même entreprise, mais on travaille dans le même milieu professionnel, et c'est vrai que moi, en tout cas, dans le milieu professionnel, je n'ai absolument pas envie que cette relation-là soit sous-dévoilée, complètement. C'est vrai que pour l'instant, je pense que vraiment, la stratégie ou l'envie qui est la mienne en ce moment, c'est de vraiment partager cette relation, la protéger au maximum, et puis voilà, quoi. Oui, elle, elle ne demande pas à rencontrer votre famille. Non, non, tout à fait, tout à fait. Bon, donc peut-être pour le moment, c'est des moments que vous vivez, vivez ce que vous avez à vivre ensemble, cette histoire d'amour naissante, plutôt que de faire des plans sur la comète, en vous disant qu'est-ce qu'on va penser de nous, surtout de vous, finalement, comme si vous étiez en train de, je ne sais pas, avec cette jeune femme, il y avait quelque chose de pas sain dans cette relation, alors qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien de malsain dans cette relation. Vous avez, bon, oui, il y a une différence d'âge, et alors, enfin, je veux dire, elle est tout à fait partie prenante aussi dans cette histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous voyez, vous avez, en plus, vous êtes sincèrement épris d'elle, c'est-à-dire que vous, bon, ce qu'on pourrait dire parfois, c'est si, c'était là, mais après, on ne sait jamais, pourquoi deux personnes sont ensemble, et quelles sont les motivations profondes et inconscientes qui les lient l'un à l'autre. Il y en a parfois, vous savez, si on creusait un peu, ça peut être pour des questions d'argent, ça peut être pour des questions, vous savez, si on creuse, alors après, on va plaquer sur la différence d'âge des tas de choses en disant, ah ben oui, peut-être que, voilà, il lui apporte des, une assise, ou une assise financière, ou bon, alors que finalement, ce sont des idées reçues, des préjugés, parce que, vous en parlez, vous parlez d'elle et de cette histoire avec de la sincérité, vous êtes épris d'elle, bon, c'est ce qui compte. Ouais, je crois qu'il faut revenir sur... Vous dites pas, j'ai une fille de 22 ans, ça flatte votre égo, bon, enfin, je sais pas, c'est... Non, non, je le dis pas, je le dis pas comme ça. Vous ne vivez pas comme ça, bon, je le dis pas comme ça, non, je ne suis pas du tout à la recherche de ça, et voilà, après, c'est vrai que moi, je suis divorcé depuis 5 ans, j'ai eu du mal aussi à reconstruire des relations. Bon, combien même, de toute façon, quand bien même, elle, elle est aussi partie prenante dans cette histoire. Alors, comme vous dites, vous avez eu du mal à construire des relations. Oui, tout à fait. Et là, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien et dont vous êtes amoureux, enfin, avec qui vous projetez dans l'avenir. tout à fait, tout à fait. En fait, peut-être une peur du bonheur, quoi. Oui, moi, j'ai l'impression, hein. Oui, ça ressemble un peu à ça, je pense. C'est ce que dit Margaret, vous avez la chance d'aimer, d'être aimée. Alors franchement, foncez sans vous poser davantage de questions. Oui, c'est... Et puis, c'est ce que dit, il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est Zaza qui dit, une relation se vit à deux et non pas avec les autres. Ne vous posez pas tant de questions, vivez, tout simplement. Oui, ici et maintenant, comme on dit. Oui, carpe diem, hein. Oui, tout à fait. Il y a force Lisa qui dit, allez, il a juste besoin de votre bénédiction, Caroline, on la lui donne. Bon, merci. Non, mais voilà, soyez profitées de l'instant, c'est une jolie histoire, franchement, ne la gâchez pas trop en vous projetant comme ça, vous verrez bien. Oui, tout à fait. Et puis bon, je pense que j'ai suffisamment de recul pour pouvoir gérer. Pour pouvoir gérer quoi ? Oh, si les choses doivent aller dans un sens ou dans l'autre, on arrivera à faire avec. Vous avez peur que ça ne marche pas ? Non. Non ? Non. Je pense que j'ai plutôt peur que ça marche. Oui, vous avez peur, c'est ça, fuir le bonheur, peur qu'il ne se sauve. ben écoutez, inverser le mouvement quand même. Oui, on va s'y atteler. On va laisser couler la vie dans le bon sens. Oui, 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 vraiment. Ah oui. C'est bien, en tout cas, ça me redonne le sourire. Merci. Bon, tant mieux. Bonne soirée alors. Merci beaucoup et puis bonne soirée et puis merci pour votre aide et puis merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Franck, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, carpe dieu, moi j'aimerais bien justement mettre à profit ce terme-là. Oui, je vous appelais parce qu'en fait, je suis sur Bordeaux, la région de Bordeaux. Le son n'est pas très bon, Martine, vous êtes un peu loin. Vous pouvez vous, je ne sais pas, vous rapprocher. Comme ceci, vous m'entendez mieux ? Oui, là on vous entend mieux. D'accord, merci. Et donc, je suis donc sur la région de Bordeaux depuis cinq ans et donc j'étais avec ma compagne et en fait, bon, on vivait en Vasco, quoi, quelque part. Bon, elle était chez elle, donc à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Oui. Et voilà, et donc, je ne l'avais pas, je ne me suis pas faite d'amis, je ne me suis pas faite d'amis. Voilà, parce que donc, j'avais mon activité, bon, je pratiquais le piano, la photographie, donc j'étais très occupée. Oui. Et le week-end, qui commençait en général le vendredi, bon, on le passait ensemble, mais elle, elle avait des amis de son côté, donc elle nous avait présentés, on dînait parfois ensemble et donc je les connaissais bien et donc, elle est décédée il y a trois ans et c'est à partir de là où je me suis vraiment rendue compte que je n'avais pas d'amis sur Bordeaux, que j'étais vraiment seule et ses amis personnels, je me souviens, dans des obsèques, m'avaient dit on sera toujours là pour toi. Bon, ben, je ne suis pas quelqu'un qui m'accroche comme ça, vous savez, aux personnes, bon, juste un coup de fil, voilà, un petit SMS et éventuellement se voir, vous savez, parce que je ne veux pas que l'on puisse penser que je vais, que je vais comme ça m'accrocher aux personnes parce que justement, je n'ai personne de mon côté. Mais ces personnes, m'ont tourné le dos, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bon, plus de réponses, plus rien, donc j'ai de suite compris parce que oui, c'est un message, deux messages et puis un SMS par réponse, ça va, c'est pas la peine de poursuivre. C'est pas la peine de poursuivre. Ensuite, donc, j'ai tenté, moi, de rencontrer des gens, donc, des associations, mais des associations qui ne sont pas ni sportives ni culturelles, donc, je ne veux pas les nommer à l'antenne et donc, j'ai rencontré des personnes, bon, ça se passait très bien, on a même déjeuné et tout ensemble et il y en a une, sachant, enfin, elle connaissait mon appétence pour la photographie entre autres et m'a dit un jour, tiens, il y a une exposition, donc rendez-vous à tel endroit et tout et donc, j'avais oublié, donc, on devait visiter cette exposition ensemble et j'avais oublié l'adresse de ce lieu et j'étais dans le quartier donc je lui dis, je l'appelle pour justement lui demander de me retrouver et là, je tombe sur le répondeur directement, donc une fois, deux fois, bon, voilà, donc je me suis retrouvée, elle m'avait posé un lapin et le lendemain, dans la boîte mail, elle me dit, j'ai complètement zappé l'exposition, je trouvais ça surprenant, mais bon, vous avez été déçue ? Oui, 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 complètement, parce que non, une exposition, ça ne s'oublie pas, enfin, puis en plus, le téléphone fermé, non, non, je trouvais ça, bon, mais je n'ai rien dit quand même, bon, je me suis dit, bon, peut-être, après tout, vous savez, dans le doux, ça peut arriver, oui, oui, ça peut arriver, pour vous, c'est très important, parce que vous êtes passionnée de photographie, bon, parfois, vous savez, prie d'en, je ne sais pas ce qui a pu se passer à ce moment-là pour elle, dans sa vie, on peut zapper, quelque chose, oui, c'est ça, Caroline, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle vous zappe, non, non, voilà, on s'entend bien, voilà, on s'est entendue, et donc, par la suite, donc, je dis, tiens, si tu veux, un séjour, on prend un café, qui t'appelle, ça fait deux ans, oui, mais tout à l'avenir, je veux dire, je ne sais pas, je ne sais pas, mais moi, j'en ai parlé à mon médecin, qui n'est pas de Bordeaux, il est arrivé il y a 20 ans, mais elle me dit, oui, effectivement, je l'ai remarqué, moi aussi, les gens sont très fermés, les Bordelais sont sectaires, vous savez, j'ai beaucoup de mal à, à tisser des liens, oui, 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 c'est très superficiel, si vous n'êtes pas vraiment de Bordeaux, c'est comme si on avait la peste quelque part, enfin, je ne sais pas, je vais peut-être faire hérisser les cheveux sur la tête de quelques Bordelais, mais bon, j'aimerais bien qu'ils viennent témoigner éventuellement, s'il y en a qui m'écoutent, parce que c'est véritablement un problème. Oui, mais ça ne changera pas votre problème à vous. Ah non, 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 mais je suis ouverte, donc, je suis quelqu'un de très sociable. Et alors, en même temps, c'est vrai que pendant 20 ans, donc, vous viviez avec votre compagne, et à ce moment-là, l'absence de compagnie, évidemment, vous aviez de passion. Ah, vous me disiez que vous étiez depuis 20 ans à Bordeaux. Non, 5 ans, 5 ans. Ah, 5 ans. 5 ans, Mais ça fait bien 20 ans, vous ne m'avez pas dit 20 ans à un moment ? Non, je me suis trompée, alors j'ai compris 20. Non, 5 ans. D'accord, 5 ans, 5 ans. Oui, donc, à ce moment-là, vous l'aviez elle, vous aviez des amis, qui étaient plutôt des amis de votre compagne, et puis, votre travail, vos passions, donc, à ce moment-là, vous n'étiez pas solitaire, vous étiez même entourée, mais vous n'aviez pas d'amis personnels. Voilà, voilà, mais je venais de Montauban, donc, en fait, j'avais fait mon travail là-bas, et mes activités culturelles, bon, je les avais là-bas, sur place, mais ici, je suis arrivée là, et ce n'est plus possible. Et c'est vraiment été, et c'est toujours une problématique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, bon, déjà, suite à ce deuil, donc, j'ai été suivie par un psy, parce qu'il y a vraiment, elle a eu une crise cardiaque, foudroyante, donc vraiment, c'était quelque chose qui ne prévient pas, malheureusement. non. Et, et donc, tout ça pour dire quoi ? Oui, pour dire que, donc, à ma psy, parfois, je lui dis, je ne sors, mais que pour aller la voir, parce que vraiment, c'est la solitude totale, et bon, comme je connais bien la vie pour la voir apparentée en long et en large, non, je n'ai même plus envie de sortir, et d'être seule, encore seule et toujours seule, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous ne supportez plus. Ah non, 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 c'est... Et même dans, dans vos, dans vos sorties, enfin, à travers vos passions, vous n'avez pas fait des rencontres, des amis, justement, à travers la photographie, la... Non, 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 parce que, bon, jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé de club ou d'association. Oui, mais vous me parlez d'association. Dans ces associations, vous n'avez pas trouvé... Non, mais pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas adhéré, jusqu'à présent. parce que celle qui était proche de mon domicile et tout, bon, c'est une petite structure qui a un nombre très limité d'adhérents. Et donc, jusqu'à présent, je n'ai pas pu m'y inscrire. Mais là, c'est toujours ça. C'est toujours ça, voilà, parce que même si c'est un nombre très limité, voilà, bon, alors déjà, ça peut vous apporter des rencontres. Voilà, parce que là, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Ils avaient clôt, donc, le nombre d'adhérents. Et donc, la prochaine année, c'est fait. Donc, j'espère, j'espère. Mais, non, sinon, sinon, il y a des associations, il y a l'association des solos. Oui, OVS, c'est ça ? Non, c'est encore autre chose, il y a OVS, on va sortir.com, mais il y a l'association, des personnes, puisqu'il y en a de plus en plus, de personnes qui se retrouvent seules, soit parce qu'effectivement, comme vous, malheureusement, ils ont perdu leur compagnon ou leur compagne, ou qui se retrouvent si c'est un divorce, une séparation. Bon, donc, en fait, c'est une association, mais il y a plusieurs antennes, où ils proposent, comme ça, des sorties, aussi, pour que les gens se rencontrent, créent des liens, finalement, et pourquoi pas des liens amicaux. Le but, ce n'est pas de trouver des liens amoureux, c'est des liens vraiment amicaux. après, ce qui peut se passer parfois en dehors, il peut y avoir des coups de cœur, ça, ils ne sont pas là pour contrôler ça. Mais, il y a cet assaut, c'est l'assaut des solos, point fr, c'est aussi, donc peut-être que vous pouvez aussi voir, parce que c'est des gens qui sont un peu dans la même demande que vous. Donc, j'imagine que même à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, il y a des gens qui, comme vous, peuvent se sentir isolés, qui aimeraient pouvoir comme ça, ce n'est pas parce qu'elles ne vivent pas à Bordeaux, qui peut-être sont dans votre situation, qui sont à Bordeaux depuis peu de temps ou dans les environs, et qui se retrouvent, comme vous, un peu seules, et qui aimeraient se faire de nouveaux amis. Oui, parce que j'avais tenté, donc au début, j'avais tenté de par le biais d'OVS, justement, de faire des rencontres. Bon, c'est vrai, je rencontrais des personnes, mais sur des thématiques, pour des trucs bien précis, mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire, après, par exemple, une visite, peu importe, on se retrouvait autour d'un café, mais après, chacun trace sa ligne, chacun reprend son chemin, retrouve ses amis, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité. Si on change après de visite ou de sortie, ce sont encore d'autres personnes, donc ça tourne, ça tourne, et donc c'est très difficile. Oui, mais ça tourne, mais après, si vous sympathisez plus avec quelqu'un, vous pouvez dire, tiens, moi j'aimerais faire ça, est-ce que ça vous dirait ? Alors, il y a quelqu'un qui parle de l'association Accueil des villes françaises, AVF, et ça c'est vrai, c'est pas mal aussi, paraît-il, pour les personnes. Oui, l'association Accueil des villes françaises, vous pouvez demander à la mairie. Il y a Didier qui dit, est-ce que vous connaissez le quartier Sainte-Catherine, qui est très cosmopolite à Bordeaux ? Oui, bien sûr, bien sûr, je connais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, mais vous n'envisagez pas de déménager, de retourner à Montauban, par exemple ? Non, non, maintenant que vous n'avez plus, et puis c'est votre compagne qui souhaitait être à Bordeaux ? Oui, et puis non, je ne vais pas déménager tous les 5 ans, et puis Montauban, non, c'est trop petit, je ne veux plus retourner là-dedans, c'est la campagne. Alors, il y a quelqu'un qui demande sans indiscrétion quel âge à Martine ? 55 ans. 55 ans. Non, parce que si on a des auditeurs peut-être dans la région de Bordeaux, à Bordeaux même, qui peut-être seraient comme vous, auraient envie de, qui ont comme passion la photographie, ou du tout. Et la musique. La musique, ou qui auraient envie peut-être d'échanger avec vous, vous pouvez appeler le 3921, nous envoyer vos SMS, et à ce moment-là, on vous transmettra. D'accord. D'accord ? Oui, 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 oui. C'est ce qu'on fera s'il y a des personnes qui veulent entrer en contact avec vous, on transmettra Martine ? D'accord. Mais allez voir un peu sur les sites, et puis avec les associations. Je ne connaissais pas les autres, et puis bon, comme je vous dis, là je vais intégrer l'association photographique. Donc vous pouvez la rencontrer des gens ? Oui, j'espère. Oui, 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 oui. Comme je suis quelqu'un de social, je pense que tu n'auras pas de problème. Ça devrait aller alors. Bon, bonne chance, et si on a des appels, on vous transmettra. D'accord. Au revoir Martine. Merci Caroline, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous et de votre vie en toute liberté, échanger vos expériences, vos parcours avec d'autres auditeurs qui sont là à l'écoute et qui, s'ils se retrouvent dans votre histoire, peuvent appeler à tout moment le 39 21 puisque nous sommes en direct jusqu'à une heure. Vous pourrez peut-être comme ça dialoguer ensemble, échanger des conseils. Vous pouvez aussi le faire par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Alors, à propos du témoignage de Franck qui s'interrogeait un peu sur la relation qu'il avait avec une jeune femme parce qu'il y avait une différence d'âge. Franck a 40 ans, cette jeune femme en a 22. Gaulli envoie un mail en disant « L'amour peut-il se contenter de questionnements liés au regard des autres ? Avoir 40, 50 ou 20 ans n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est ce que l'on vit dans le présent. Là, en étant authentique, laisser aux autres le poids de leur regard qui est souvent le reflet de leur propre manque. » Et puis, à propos de Martine qui avait du mal à se faire des amis, des relations dans la région de Bordeaux, qui trouvait les Bordolais un peu fermés, il y a Cathy qui, elle, envoie un SMS et qui disait que c'était un petit peu le propre des relations sociales au travers de nos sociétés occidentales actuellement, le chacun chez soi, donc ce n'est pas forcément propre aux Bordolais. Cathy qui dit « Je connais les lapins amicaux, il faut faire avec. » Et vous voyez, pourtant, on dit Cathy, « Je ne suis pas à Bordeaux. » On va maintenant accueillir Thierry. Bonsoir. Bonsoir, Caroli. Bonsoir, Thierry. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Voilà, ma question est relativement simple. Oui. J'ai 48 ans. Oui. Il y a un an, j'ai envisagé une reconversion professionnelle. Oui. À savoir passer le concours d'inspecteur des finances publiques. Oui. Et donc, je me suis mis en quête d'étudier pour passer ce concours. J'ai financé tout ce qu'il fallait, les ouvrages, les sites internet. Et malheureusement, je devais le passer dans 15 jours à peu près. Et hier, je suis tombé d'une échelle et j'ai eu une double fracture du bras droit. Ah. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir le passer. Oui. Donc. Ça va ? Vous avez été bien soigné, là ? Oui, oui, je suis bien soigné, mais je ne serai pas… Vous ne souffrez pas trop ? Pardon ? Vous ne souffrez pas trop ? Je souffre un peu, mais je ne serai pas apte à le passer. Pour passer le concours. Oui, vous écrivez, vous êtes droitier. Je suis droitier. Oui, ce n'est pas de chance. Quelle idée de monter sur une échelle à quelques jours du concours ? Il ne faut plus rien faire. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire, ce qui est fait est fait. Donc, pour des raisons qui sont maintenant financières, parce que j'ai arrêté mon ancien travail, je ne vais pas pouvoir le passer l'année prochaine. Ah bon ? Donc, j'envisage de le passer en 2014, j'aurai 50 ans. Oui. Il n'y a plus, depuis une loi récente, de limite d'âge pour passer ce concours. Bon, alors c'est un ton mieux. Oui. Mais, ce qui me fait peur, c'est que si, en droit, il n'y a pas de limite d'âge, j'ai peur que, notamment à l'oral, les examinateurs puissent se dire, celui-là, il est un petit peu trop vieux, on ne l'accepte pas. Ah oui, que votre âge soit un obstacle, ça vous soit défavorable, finalement. J'avais regardé les statistiques, le doyen qui avait été reçu avait 48 ans. Ah oui, donc vous étiez pile poil dans la tranche. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre 48 et 50 ? Non, non, il n'y a pas de différence. Finalement, c'est que deux ans, donc vous voyez, ils ont quand même pris quelqu'un de 48 ans. Parce qu'on pourrait se dire, oui, on va plutôt privilégier des plus jeunes. C'est vrai, ça peut être dans ce qui... Je ne sais pas du tout comment ça se passe. En même temps, la loi vit, il n'y a pas de limite d'âge. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il y a la loi et puis il y a la façon dont elle est appliquée. Voilà, c'est ça. Et en plus, je suis d'autant plus déçu que, bon, avec le doute raisonnable qui existe toujours lorsque l'on passe un concours, parce qu'il s'agit d'un concours, de par le métier que je faisais avant et de par le travail que j'avais fait sur les épreuves qui n'étaient pas de mon domaine, je me sentais assez fort. Pour le passé, donc, ça va être dans deux ans, tout recommencer parce que les matières évoluent. Non, je ne voudrais pas, si vous voulez, recommencer et repréparer tout ça pour rien. Donc, en fait, ma question est la suivante. S'il y a un auditeur qui est, ou contrôleur ou inspecteur ou autre chose, qui pourrait envoyer un mail, un SMS ou voir si je peux laisser mon numéro de téléphone hors antenne et me dire s'il en pense, ne serait-ce que pour vous rassurer. Oui, est-ce que ça vaut la peine de tenter, de repasser quand même dans deux ans, sachant qu'à ce moment-là, vous aurez 50 ans, ce concours qui est de concours des finances publiques. Inspecteur des finances publiques. Inspecteur des finances publiques. Donc, vous aimeriez avoir vraiment quelqu'un de spécialiste, vous dites un contrôleur ? Un inspecteur si possible. Un inspecteur qui pourrait vous renseigner. Ou quelqu'un qui, finalement, peut-être fait passer lui-même les... Ou quelqu'un, voilà. On ne sait jamais, à l'écoute. Au contraire, eux-mêmes, c'est mieux que quelqu'un des services, des concours. Si quelqu'un écoute, ce serait bien. On peut lancer l'appel 3921, c'est le standard d'Europe 1. Donc, vous pouvez appeler là jusqu'à une heure. Ou, si vous écoutez l'émission après en podcast, que ça ne vous empêche pas d'envoyer un mail, à ce moment-là, avec vos coordonnées, ou qu'on pourra vous transmettre, Thierry. Et puis, il est toujours possible, quand on écoute des émissions en podcast, de revenir sur un témoignage ou d'appeler le standard 3921, même si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne. Vous pouvez dire, voilà, j'ai entendu ce témoignage et je souhaite apporter une précision ou mon soutien à l'auditeur. Et je peux laisser mon numéro à l'antenne ? Ah ben oui, hors antenne. Oui, oui, hors antenne, un numéro où on peut vous joindre et transmettre. Je vous avoue, ce n'est pas une sinécure de préparer le concours, donc je... Non, c'est courageux. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Ben, alors, je ne tiens pas à le dire pour des raisons de discrétion. D'accord. Voilà. Je... Bon, je faisais... On va dire que ce que je faisais... Comporter des matières... C'était pas illégal, quand même. Ah non, 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 absolument pas. Au contraire, c'était dans la légalité. Voilà. Non, mais si vous vous présentez un concours de finances publiques, ça paraît logique. Non, 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 non. Disons que 80% des matières correspondaient aux métiers que je faisais. Non, mais c'est courageux, je trouve, une reconversion comme ça. Enfin, c'est pas facile, je trouve, de faire une reconversion. Surtout en France, il y a des pays où, bon, on peut plus, comme ça, changer de métier. En France, une fois qu'on est catalogué dans un job, on colle une grosse étiquette dans le dos et après, pour en changer, il faut s'accrocher. Donc, je trouve ça très courageux d'envisager comme ça un changement. C'est ce que je disais un peu, d'ailleurs. Non, mais je m'étais vraiment accroché. Je m'étais abonné à des magazines d'économie de finances, à des sites particuliers. Je vous dis, avec le doute raisonnable, je me sentais tout à fait fin prêt. Et puis, voilà, je monte à l'échelle pour... Mais oui, alors, est-ce que ça vous faisait monter d'une échelle aussi, enfin, dans votre situation professionnelle ? Non. Vous savez, on dit, on monte les échelons aussi, la hiérarchie. Non, 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 pas du tout. Non ? Pas du tout. Ça m'aurait monté plus tard. Parce que, quel symbolique ! Oui, j'aurais gagné moins d'argent. D'accord. Mais je ne suis... Enfin, je n'aimais plus ce que je faisais. D'accord. Et je préférais gagner moins d'argent, mais faire quelque chose qui me plaisait. Ah oui, je comprends ça. Voilà. Donc... Mais c'est quand même courageux. C'est-à-dire que votre désir était là. Non ? Parce qu'on se dit, parfois, un échec... Vous savez, on dit que parfois, certains échecs... Alors, ce n'est pas un terme d'échec, c'est-à-dire que c'est reporté. Mais du coup, en étant reporté, ça vous complique singulièrement la tâche, quand même. Oui, mais je me sentais quand même un échec dans ce que je faisais. Non, mais parce qu'il y a des échecs, là, vous dites, oh là là, manque de bol, bon, puis des accidents... Il y a des échecs qui, sur le pont lent de l'inconscient, sont des succès, hein ? Parce qu'au fond... Ah oui, 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 je comprends ce que vous voulez dire, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais je ne désespère pas. Moi, je ne désespère pas. C'est pour ça que, voilà, j'aimerais bien avoir cet avis. Alors, écoutez, l'appel est lancé. S'il y a quelqu'un qui est inspecteur des finances publiques, qui fait passer le concours, qui pourrait donner un avis sur, finalement, est-ce qu'à 50 ans, si vous réussissez à ce concours, est-ce que, bon, la loi, il n'y a pas de limite d'âge, certes, mais est-ce qu'elle est appliquée ? C'est-à-dire... Voilà, est-ce que dans les faits, bon, voilà... Est-ce que dans les faits, vous avez une chance d'être pris ? Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, est-ce que... Comment ça se passe en interne ? Au besoin, je vous dis, la personne peut appeler hors antenne et on vous le communiquera, à vous, hors antenne également. Voilà. Le concours que je passe, c'est un concours externe, j'entends. D'accord. Je ne suis pas dans la fonction publique, je viens de l'extérieur, donc c'est le concours externe. Le concours externe. Voilà, c'est un concours interne, parce que je n'étais pas dans la fonction publique, ce qui change, parce que si j'avais été dans la fonction publique, on peut monter les échelons à tout âge. D'accord. J'étais dans le privé, donc c'est un concours externe. D'accord, je comprends. Bon, écoutez, l'appel est lancé, Thierry. 39-21, si quelqu'un est concerné, on vous transmettra sans faute. Ne raccrochez pas, on va prendre comme ça le numéro que vous souhaitez communiquer. Et puis, je vous souhaite un bon rétablissement. Écoutez, Caroline, je vous remercie pour tout ce que vous faites. De rien, j'espère qu'on va vous appeler. Vous êtes très, très bien. Je vous remercie. J'espère que vous serez là très longtemps. Merci, c'est gentil. Je serai là pour la saison prochaine. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir, Thierry. Toutes vos confidences au 39-21. 34 centimes la minute. Alors, concernant Thierry, qui devait se présenter au concours des finances publiques et qui, malheureusement, est tombé de l'échelle hier et s'est cassé le bras droit. Il est droitier, donc il ne peut pas se présenter à ce concours qu'il a pourtant préparé de longue date. Claudine a appelé, je le remercie, le 39-21, qui dit peut-être que quelqu'un pourrait écrire à sa place. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui serait chargé de rédiger les épreuves à sa place. Claudine dit, je l'ai fait pour un ami qui était paralysé, qui passait des examens pour sa licence de psychologie. Elle ajoute que, il faudrait peut-être que Thierry se renseigne à ce sujet, sachant qu'évidemment, la personne est attribuée par ceux qui font passer le concours. Alors, peut-être que le laps de temps est trop court, mais après tout, là, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Il y a peut-être cette possibilité. Il a le bras dans le plâtre, un certificat médical, et peut-être qu'il est encore temps de lui attribuer quelqu'un qui rédigerait à sa place. Pourquoi pas ? Surtout que c'est pour l'écrit, l'oral, il n'a pas besoin de son bras. On va accueillir maintenant Anne. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Anne. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Moi aussi. Voilà, je voulais revenir un peu sur Sophia. Oui, alors Sophia, c'était... Elle m'a fait mal au cœur parce qu'elle était au bord des larmes. Oui, c'était difficile. Alors Sophia, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, c'était donc une jeune femme de 30 ans qui avait appelé un peu en réaction pour dire qu'on entendait souvent dans cette émission des mères parler de leurs filles, des difficultés qu'elles avaient avec leurs filles. Et Sophia trouvait que, parfois, ça manquait un peu de questionnement, de remise en question personnelle. Et elle nous parlait, elle, de sa relation avec sa mère. Une relation très fusionnelle. Une mère qui était très étouffante. Et depuis qu'elle était en analyse, c'est vrai qu'elle essayait de s'affirmer, de dire « je », et sa mère, du coup, disait d'elle qu'elle était agressive, qu'elle était méchante. C'est ça. Et moi, le mot de méchante, ça m'a fait bondir. Comment on dit ? T'es une méchante petite fille, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et puis, il y avait une auditrice qui, hier, a employé ce mot quand elle parlait de sa fille. Voilà. Alors, c'était en réaction à ce témoignage que Sophia nous avait envoyé un mail. Moi, j'étais une méchante petite fille jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. J'ai contrarié ma mère tout le temps, selon ce qu'elle disait. Oui. Et bien, à 17 ans et demi, enfin, à 17 ans, j'ai passé mon bac avec l'aide de parents de ma meilleure amie. Oui. J'ai trouvé un travail de traductrice parce que j'étais très douée en langue. J'ai trouvé un travail de traductrice en Autriche. Et puis, à partir de là, j'ai poursuivi mes études. Je suis partie de la maison. Nous habitions Paris. Je suis partie de la maison. Ma mère m'a dit... Ma mère, elle était pénible. Si je la contrariais, elle faisait un malaise vagal, ce qui fait que plusieurs fois dans ma petite enfance, j'ai cru que j'étais orpheline. Et quand elle s'est réveillée, une fois, j'avais 7 ans, elle m'a dit... Je lui ai dit, mais j'ai écouté ton cœur. J'ai cru que tu étais morte, maman. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, t'as pas été... T'as été méchante. Alors, si je meurs, ça m'arrivera encore. Et si je meurs, eh bien, tu resteras toute seule. T'as plus de père. Il s'occupe pas de toi. Ta grand-mère, c'est pas ta vraie grand-mère puisque c'est ma belle-mère. Donc, voilà. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Et moi, déjà, j'avais réfléchi qu'à 7 ans, en écoutant son cœur, en écoutant sa poitrine et en n'entendant pas son cœur, j'avais déjà pensé qu'il fallait que j'aille travailler. Donc, j'étais préparée à tout ça. Et puis, à 17 ans et demi, je lui ai dit, bon, ben, il faudrait que j'aille en Allemagne pour faire l'école d'interprète de Heidelberg. À ce moment-là, il n'y avait pas une telle école en France. Et elle m'a dit, c'est hors de question. Déjà, t'as ton bac, c'est déjà très bien. Je lui ai dit, avec mon bac, on ne sait rien faire. Avec un bac littéraire, on ne sait rien faire. Ah ben, ça ne fait rien. Tu seras gouvernante d'étage, gouvernante d'hôtel. Et moi, il ménage, ça fait deux. Donc, je me suis dit, bon, ben, tant pis, je vais chercher auprès de gens qui connaissent du monde. Et puis, finalement, j'ai trouvé un job en Autriche comme traductrice. Alors, au début, je ne faisais pas grand-chose. Et puis, peu à peu, j'ai eu des responsabilités. Je suis restée plusieurs années en Autriche. J'ai appris l'allemand. Je suis allée à l'université. J'ai fait beaucoup de voyages. Je suis allée jusqu'en Inde. Ils m'ont envoyé pour des congrès pour faire la traduction simultanée. Anglais, français, français, anglais. Et puis, j'ai appris l'allemand. J'avais fait russe aussi au lycée. Donc, je me suis retrouvée avec trois langues en plus du français. Et puis, j'ai fait toute ma carrière comme ça. Je suis partie à 17 ans. Ma mère m'a dit, je me jette par la fenêtre. Si tu pars, je me jette par la fenêtre. Je lui ai dit, ben, jette-toi. Et elle ne s'est pas jetée. Et quelques années après que je sois partie, elle a refait sa vie. Donc, je n'avais plus besoin de lui servir de maman, de compagnon, de mari, de tout. Et je... Bon, alors, cette enfance-là, ça n'a pas été tellement facile à oublier. Oui, et comment ? Ça a été... Bon, j'ai quand même fait deux psychothérapies et une analyse. Oui. Et j'ai eu une fille à 27 ans. Elle a maintenant... Moi, j'avais 27 ans. Elle a maintenant 35 ans. Et du fait que je me sois remise en question pour tout ce qui m'était arrivé et que je ne veuille pas reproduire le comportement de ma mère, j'y suis parvenue parce que maintenant, nos relations sont extraordinaires. Ah oui, ben, vous voyez, justement, oui, c'est intéressant parce qu'il y a Kiwi qui dit même si les relations, des relations complexes, voire difficiles, conflictuelles, peuvent s'arranger avec le temps, avec l'âge. Donc, c'est intéressant. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, elles sont extraordinaires ? C'est pas seulement vous pourriez dire maintenant bon, ça va mieux. Ah non, non. Moi, moi, et puis en plus, je suis... J'ai eu beaucoup de... Par exemple, j'ai été violée par deux amants de ma mère. Je lui ai dit, elle m'a dit que c'était moi qui les avais aguichées et je devais avoir entre 5 et 6 ans. Donc, j'avais aussi ce problème-là de viol. Et ça, ça a été très, très difficile pendant quelques années, une vingtaine d'années, disons. Il a fallu que je passe quand même chez le thérapeute deux fois, deux thérapeutes différents parce que j'avais déménagé entre-temps et puis l'analyse, je l'ai faite en dernier et puis maintenant, j'ai 66 ans. Je suis tout à fait en phase avec ma fille. Je ne lui demande rien. Je ne lui demande pas. Enfin, ça, depuis tout le temps, enfin, à part quand elle était en, disons, en éducation. Donc, il fallait faire les devoirs et tout ça. Il y avait des choses à faire. Mais je l'ai toujours écoutée quand elle avait besoin et je ne lui ai jamais, je ne l'ai jamais saoulée avec mes problèmes, mes problèmes intérieurs. Mais est-ce que, comment, comment, vous dites qu'aujourd'hui, les relations avec votre mère vous sont extraordinaires ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah non, non, pas avec ma mère, avec ma fille. Avec votre fille, mais c'est ça, oui d'accord, parce qu'aussi, ça m'étonnait avec tout ce que vous décrivez. Avec votre fille, vous avez, oui, vous avez, vous avez, vous, réussi à dépasser ces, voilà, vous n'êtes pas tombée dans une répétition de relations. Voilà, c'est ça. Et c'est en cela que je voulais témoigner. Oui. Parce que, parce que, moi, entendre une mère dire ma fille est méchante, et cette fille avait 42 ans, quand même. Et, oui, ça, ça, c'est, moi, moi, je l'ai entendu toute mon enfance, toute ma joie. De toute façon, quelqu'un qui est, bon, souvent, je ne vous entends pas bien. Oui, je, il y a un problème de son également pour moi. Je vais, on va voir ce qu'on peut faire. Vous ne m'entendez mal ? Non, non, ça va, je vous entends un peu loin. On va monter le son, pour que vous entendiez mieux. Voilà, on va, on va monter le son. C'est vrai que, bon, ça montre que quand même, malgré des relations difficiles, on peut à un moment sortir d'un schéma, et vous, vous avez des relations, vous n'avez pas reproduit la relation que vous aviez avec votre mère, ou parfois on va, on se réfère toujours au modèle que l'on a eu, donc soit on le répète, soit au contraire, on fait la chose inverse, mais c'est toujours par rapport à un modèle familial. C'est vrai, mais moi, je n'ai pas eu de modèle, il a fallu que je me le fasse toute seule. Je pense que la mère que j'ai eue, ce n'était pas une mère. Enfin, c'était une mère, parce que... C'était une mère à sa façon. Elle m'avait donné la vie. C'était une mère à sa... Oui, c'était une mère à sa façon. Certainement, parce que je crois qu'elle avait eu une enfance très difficile aussi. De toute façon, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de hasard. Et puis, quand vous décrivez même les histoires avec les amants, les viols avec les amants, c'est vrai que la réaction qu'elle a eue, là, elle ne se situait pas, il est clair, en mère protectrice. C'est-à-dire qu'elle se situait en rivalité, en rivale avec une enfant qui avait 5 ans et qui était sa propre fille. Donc, tout ça est fou. Presque au sens premier du terme. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais ça peut exister, bien sûr que ça peut exister. Mais ça en dit long, certainement, sur la façon dont elle aussi était considérée en tant que fille. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu fou. Et c'est vrai que vous, vous auriez pu basculer dans quelque chose de très problématique, voire même dans la folie ou dans des désordres psychiques importants. Donc, je vous trouve très structurée compte tenu de ce que vous avez traversé. Ah oui. Et puis, pour revenir à l'intervention du monsieur qui était avant, je ne me souviens plus de son prénom. J'ai entendu tout ça par le téléphone. Le Thierry qui voulait passer le concours. Alors, bon, 50 ans, ce n'est pas la mer à boire. Moi, j'ai 66 ans, je continue à apprendre des langues et je continue à lire tout ce que je n'ai pas pu lire dans ma vie, et à faire des tas de choses. En plus, j'ai hérité de la maison de ma mère quand même dans le Nord, là où elle n'avait aucune attache. Elle a toujours fait des trucs sans queue ni tête. Ça n'avait aucune logique. au lieu d'acheter quelque chose à Paris puisqu'elle était parisienne et qu'elle avait toutes ses amies là-bas, elle est partie dans le Nord pour rejoindre une vague copine qu'elle avait depuis ses 16 ans mais qu'elle n'avait pas fréquenté de sa vie. et puis, elles se sont disputées au bout de six mois et elle est restée toute seule dans sa maison jusqu'à ce qu'elle ne l'a pas attrapé mais qu'elle devienne Alzheimer. Et quand elle est devenue Alzheimer, je suis venue la soigner parce que je suis passée en retraite à ce moment-là. donc j'ai hérité de sa maison. Moi ici, j'ai plein d'amis, c'est une petite ville minuscule qui fait partie c'est un petit hameau en bord de plage mais c'est le Nord et dans une grande commune qui fait 13 000 habitants mais moi j'ai trouvé plein de gens qui sont intéressants et elle était restée toute seule. Donc Alzheimer est arrivé très vite. Plus Parkinson, plus en fin d'état mais je ne l'ai pas laissée tomber je ne l'ai pas laissée tomber quand elle est tombée malade. J'aurais pu rester à faire la tête Oui, enfin c'est au-delà de faire la tête mais bon, oui ça aurait été peut-être compliqué pour vous à vivre. Oui, j'aurais culpabilisé puis je n'avais pas envie de me culpabiliser. Et alors au vu de... Puisque vous reveniez sur le témoignage de Sophia qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire si elle nous écoute peut-être ? Qu'elle s'éloigne le plus possible de sa maman déjà ? C'est fait par les kilomètres mais il faudrait qu'elle le fasse intérieurement. Moi j'ai pris les kilomètres mais à ce moment-là il n'y avait pas quand je suis partie il n'y avait pas ni le téléphone portable ni... enfin bon, il n'y avait pas tout ni l'ordinateur il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'il y a maintenant. Donc c'était plus facile elle m'écrivait jusqu'à ce qu'elle m'écrive un peu moins parce qu'elle avait trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie et là je me suis sentie soulagée. Et puis moi les kilomètres ça m'a suffi mais évidemment si j'entendais vaguement parce que j'avais téléphoné une première fois j'entendais vaguement que sa mère si elle ne répondait pas elle a beau être loin oui oui elle lui envoie une dizaine de téléphones par jour. Peut-être que Sophia quand elle sera un peu plus forte elle pourra peut-être lui dire le fin fond de sa pensée parce que pour l'instant elle n'ose pas. Bien sûr. Elle a peur de lui faire du mal. Oui. Il faudrait qu'elle lui dise ce qu'elle ressent mais bon. Voilà. Sophia est la fille ce n'est pas la maman. Oui. Merci beaucoup Anne d'avoir pris la peine d'appeler. Écoutez je suis j'aime beaucoup vous écouter surtout quand vous devenez prime sautière. Ah ben oui mais ça il faut il faut que les témoignages m'en donnent l'occasion. Oui c'est ça et il y a quatre ans j'ai j'ai trouvé un compagnon mais nous ne vivions pas ensemble mais j'ai trouvé un amoureux disons. Oui. Oui. Et eh bien c'est un jeune il a 58 ans j'en ai 66 c'est un gamin et je ne l'ai pas trouvé près des bacs à sable je ne l'ai pas trouvé ni dans le chasseur français et je c'est mon coiffeur qui m'a montré sa photo il était déguisé en femme parce que c'était il était au carnaval de Dunkerque. Ah ah qu'est-ce que ça cache une attirance comme ça que vous n'osiez pas assumer non c'est mon coiffeur qui me l'a présenté oui 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 c'était pas votre coiffeur qui était déguisé en femme c'était votre amoureux tous les hommes se déguisent en femme au carnaval de Dunkerque ah bon je ne savais pas ça vous m'apprenez ah oui quasiment oui oui c'est leur truc ça doit être leur fantasme je ne sais pas et donc il vous a plu déguisé en femme non il ne m'a pas plu il m'a montré en photo oui j'ai bien compris mais il y a bien eu une accroche ça a été la première accroche oui parce que j'ai dit à mon coiffeur oh là là j'en ai marre je suis toute seule oui alors il m'a dit ah bah j'ai un copain si vous voulez on viendra boire un coup quand ce sera carnaval on viendra boire un coup chez vous et puis bon ils sont arrivés lui mon coiffeur déguisé en madame de Fontenay et mon amoureux mon futur amoureux déguisé en en Peggy la cochonne quand j'ai vu ces deux jours tout un programme bah oui tout un programme vous n'avez pas résisté et vous êtes partie avec Peggy la cochonne vous voyez après quand on dit que les femmes aiment les cochons c'est prouvé ou les cochonnes bah ça doit pas être faux bah non il faut croire il faut croire c'est pas un prix de beauté mais oh bah il serait content c'est génial il écoute pas il écoute pas il dort bon bah merci beaucoup merci alors Anne pour ce témoignage et mes amitiés à votre amoureux c'est pire oui heureusement merci beaucoup pour votre bonne humeur au revoir au revoir pour intervenir dans l'émission appelez le 39 21 34 centimes la minute alors il y a eu un petit bug avec les sms qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés d'un coup au sujet de Thierry justement dont Anne reparlait qui souhaite passer son concours des finances publiques il y a Fleur de Cactus qui dit Thierry devrait se renseigner sur les aménagements possibles pour passer son concours histoire d'avoir du temps supplémentaire ou autre quelqu'un qui justement pourrait peut-être rédiger à sa place c'est ce que dit Kerembsi il peut passer son concours avec l'aide d'un secrétaire en lui dictant sa copie et puis avoir un tiers temps dans la passation des épreuves écrites se renseigner au plus vite c'est ce que dit quelqu'un qu'il a droit au titre des mesures spéciales du concours pour handicapés transitoires ou durables évidemment Isabelle qui a laissé son numéro de portable et on va transmettre qui dit j'encourage vivement Thierry à aller jusqu'au bout de son projet j'ai 49 ans j'en suis à ma quatrième reconversion dans la fonction publique et puis Gabriel des Hauts-de-Seine dit il devrait contacter Bercy Service Concours où là il aura tous les renseignements alors effectivement on va lui dire qu'au niveau de la loi c'est possible mais après est-ce qu'elle est appliquée dans les faits et puis Valet de coeur justement à propos de l'âge il disait le doyen jusque-là c'était 48 ans quand il passera le concours à priori il en aura 50 Valet de coeur dit les records sont faits pour être battus vous serez un jeune doyen de 50 ans et on va accueillir maintenant je crois que c'est Christiane qui est avec nous bonsoir Christiane bonjour Caroline je suis très heureuse de vous avoir c'est un grand plaisir merci merci c'est un plaisir partagé oui donc j'ai appelé pour dire à la dame qui est allergique au bord de l'île ah oui 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 enfin Martine oui qui disait que bon c'était un petit peu fermé oui mais ça a bien évolué c'est vrai qu'elle serait venue il y a 40 ans alors là elle serait partie en courant oui il y avait des grandes familles c'était là il y avait beaucoup de la bourgeoisie bordelaise c'était difficile même sans être bourgeois très très snob ah oui en fait ça se calme ça s'est d'accord ça s'ouvre c'est à dire que disons qu'il y a des mélanges de race il y a des mélanges de tout ça et je crois que il y en a qui commencent un petit peu à se calmer voir que c'est pas la vie comme ça enfin bon voilà donc nous avons quelque chose sur Bordeaux je pense que c'est dans notre grande ville c'est l'université du temps libre ah oui alors c'est qu'est-ce que c'est rappeler rappeler nous alors l'université du temps libre c'est plus pour les personnes d'un certain âge enfin bon elle a 54 ans c'est ce qu'elle a dit je crois donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis alors là il y a beaucoup de choses oui il y a la photo il y a des cours de photo ah oui puisqu'elle est passionnée de photographie ça c'est bon à savoir il y a la peinture il y a le dessin il y a des conférences sur beaucoup de moi j'avais été voir il y a quelques années Soliman le Magnifique là dans une voilà donc il y a il y a beaucoup beaucoup de choses il y a de la randonnée et alors là elle va trouver des gens d'un certain milieu sympathique enfin vous voyez il y a un petit peu de tout et c'est des très bons mélanges c'est très très bien voilà donc elle va le trouver l'université du temps libre sur les pages jaunes elle va trouver ça et ils envoient des catalogues moi j'en ai un là je ne sais pas où il est donc voilà elle a ça déjà bon ça c'est c'est important effectivement et puis pour d'autres personnes qui parfois se sentent un peu isolées ou s'ennuient savoir qu'il y a ces universités du temps libre qui sont présentes quand même dans pas mal de grandes villes voilà je crois que c'est pas mal de grandes villes et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant quoi voilà donc ça permet déjà de ne pas trop chercher parce qu'on ne sait pas toujours où c'est qu'on peut aller faire de la photo par exemple tout ça et là on sait qu'il y a des choses et c'est sérieux et par des gens sérieux c'est quelque chose de très bien d'accord écoutez merci beaucoup pour cette pour cette information vraiment donc ça peut être utile à Martine et puis à d'autres auditeurs merci Christiane d'avoir appelé avec grand plaisir Caroline et bonne soirée à vous au revoir au revoir merci toutes vos confidences au 39 21 34 centimes la minute bonsoir Michel bonsoir bonsoir alors vous avez un fils qui est marié à une femme bien plus jeune ah oui ils ont 17 ans des quarts d'accord 17 oui et ils ont 3 petits enfants enfin ils se sont ils se sont connus ils se sont fréquentés bon comme c'est la mode maintenant dirons-nous donc ils ont vécu ensemble pendant 4 ou 5 ans et puis maintenant ils ont 3 petits enfants l'aîné a 10 ans le deuxième à 8 ans et le troisième à 5 ans oui et je disais au jeune homme qui m'a reçu je lui disais ma belle fille elle est drôle elle est très gentille d'ailleurs bon moi au début évidemment je me suis dit 17 ans c'est quand même beaucoup c'est quand même bon mais finalement de toute façon je n'aurais rien pu faire il s'aimait je n'avais rien à faire compte pour ça mais alors je disais au jeune homme qui m'a reçu tout à l'heure elle était drôle parce qu'elle vient me trouver quelques fois même encore maintenant oui ah il faut que je vous dise quelque chose bon et qu'est-ce que c'est et bien vous savez plus je le vois et plus je l'aime alors maintenant ça fait c'est charmant ça 15, 16, 17 ans qu'ils sont à Sabahou parce qu'elle a 34 ans maintenant oui et ça marche très bien il faut que Franck laisse les autres le regarder les autres pensent ce qu'ils veulent mais c'est sa vie à lui qui est en jeu et s'il a de l'affection pour cette jeune femme et si c'est réciproque ben il ne faut pas oui oui je suis d'accord on ne passe pas à côté d'une jolie histoire ah non 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 je vous assure je passe à côté de ça je n'aurais pas mes trois magnifiques petits enfants en plus oui 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 et puis on voit que c'est un couple mais vous savez c'est merveilleux ce qu'elle dit bon ils ont eu des problèmes et ils en ont et ils en ont encore comme dans tous les couples vous connaissez un couple qui n'a jamais eu de problème moi c'est même de temps en temps c'est inévitable il faut qu'il y ait des choses qui sortent qui bon puis alors en plus avec des enfants ça apporte il y a des difficultés qui peuvent surger enfin ça fait partie de la vie bon oui mais c'est sûr et bon il y a eu un petit problème enfin il y a eu un problème à un moment qui était quand même relativement grave parce que bon mon fils mon fils travaille il travaille sur l'aérodrome de Saint-Exupéry à Lyon il a été nommé sur l'aérodrome de Nantes seulement on est d'origine bretonne mais on n'est pas d'origine noire atlantique et c'est complètement différent d'ailleurs alors ma belle-fille a été très dissu alors qu'elle adore la Bretagne et à un moment j'ai senti que ça allait mal bon lui il était nommé à Nantes il restait à Nantes elle voulait revenir dans la région puisque j'habite à côté de Grenoble à Saint-Martin d'Air et il y a vraiment un problème qui était grave et je me disais là ils sont en train de ficher leur couple en l'air et c'était vraiment dommage parce qu'on sentait qu'il y avait de l'amour entre deux alors par téléphone je les ai pris séparément et je leur ai dit mais il faut que vous communiquiez si vous restez à vous regarder ou attendre que l'un vous parle si vous ne parlez pas vous n'arriverez à rien je leur ai dit à tous les deux ce que je pensais quelques jours après j'ai eu un coup alors ma belle-fille me tenait au courant elle me dit oui mais ça fait 8 jours qu'il ne me parle pas je dis mais oui mais allez-y faites le premier pas vous êtes très proche vous êtes très proche l'une et l'autre elle est très complice elle se confie à vous je suis très proche d'elle c'est peut-être pas le mot que j'emploierais mais vous l'aimez beaucoup vous avez beaucoup d'affection pour elle donc elle le sent c'est vraiment extraordinaire vous savez mon fils au moment où elle l'a connu bon il venait de divorcer avec sa première femme qui était partie en le laissant avec son fils aîné qui a 24 ans maintenant et elle est partie en le laissant en lui disant je te laisse il sera mieux élevé avec toi elle était partie on était obligé de faire intervenir Interpol pour la récupérer si vous dire que bon ça a été ça a été assez mal et quand il est tombé sur Vanessa c'est marrant parce que ça a tout de suite accroché entre eux mais vraiment malgré justement cette différence d'âge oui oui et elle a vraiment été donc c'était vraiment de l'amour vous savez moi j'étais vraiment contente parce que je me rendais compte que c'était de l'amour je me suis dit cette fille là pour faire ce qu'elle fait et se mettre avec Jean-François alors que lui à ce moment là il avait des problèmes financiers étant donné que vous savez Interpol ça n'intervient pas comme ça c'est excessivement cher il a payé pendant des années des années des années et elle elle continue à bosser et elle l'aidait ils se sont mis ensemble pour qu'elle puisse l'aider et tout mais vraiment comme je l'ai dit on n'a pas du tout les mêmes caractères mais par contre elle et puis elle c'est une jeune femme qui a les pieds sur terre et elle est vraiment bien moi je l'apprécie beaucoup alors je leur ai dit il faut communiquer si vous ne communiquez pas vous allez droit dans le mur alors le premier jour je lui avais dit je lui ai dit à Vanessa parce qu'elle s'appelle Vanessa j'ai dit mais allez-y parlez-lui dites-lui un petit mot gentil en passant derrière lui enfin bon puis deux jours après mon fils par contre mon fils est très proche de moi il m'a téléphoné alors je lui ai dit ça va il m'a dit oui oui bon j'en ai pas voulu davantage j'ai dit bon ça va ça va et puis elle elle m'a appelée je lui ai dit elle m'a dit écoutez on a parlé presque toute la nuit mais elle dit ça y est maintenant on a compris et puis ça y est comme on dit ils ont mis tout ça sur la table ils ont fait les tris et puis ça a marché mais tant mieux tant mieux donc finalement oui donc c'est l'importance c'est ça c'est les sentiments qui priment et qui sont toujours là parce que s'aimer de plus en plus de toutes ces années et là c'est vrai que Franck avait bon 18 ans de plus que cette jeune femme donc c'est pareil oui mais justement c'est pour ça je pense à vos fils ils ont 17 ans oui oui non mais ce qui compte c'est effectivement vraiment ce qui se passe ce qui se passe entre eux vous avez évoqué la Bretagne il y a Kiwi qui nous dit ah bah voici on va s'endormir sur fond de Bretagne de Druides et de Corrigan j'entendrais bien un petit air de musique celtique ah oui mon Dieu j'ai regardé la semaine dernière on décide pas sur la train du festival de Lorient ah oui vous êtes régalé et oui mais c'est pas Fifi qui programme les 10 sinon il nous en aurait mis ou Michel le chef d'antenne qui est un passionné mais bon c'est notre Druide là mais bon on n'en a pas désolé voilà bon mais écoutez bah oui bah oui bah enfin écoutez en tout cas merci parce que c'est une belle histoire voilà donc je sais pas si Franck est à l'écoute mais ça va le rassurer mais en tout cas oui il faut s'il s'aime il faut qu'il laisse les gens le regarder oui 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 bien sûr il ne pourra rien changer non non les gens penseront ce qui est gros et c'est sa vie à lui qui est en jeu et la vie de cette jeune fille bien sûr il faut ce qui compte c'est leur histoire les autres ils les laissent tomber voilà merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous merci bonne nuit je ne les écoute pas régulièrement parce que bon j'ai 80 ans et ayant des problèmes de santé assez sérieux je ne suis pas souvent à l'écoute mais là quand j'ai entendu ça tout de suite j'ai pensé à mes enfants il faut absolument que je lui téléphone ça c'est pas possible merci beaucoup au revoir Michel bonne fin de soirée bonne soirée au revoir merci au revoir Annie bonsoir bonsoir madame alors vous voulez revenir sur le témoignage de Thierry qui se demandait par rapport à son à son concours de finances publiques et qui s'est cassé le bras quelques jours avant vous vouliez lui lui conseiller quelque chose oui premièrement de se faire il a un plâtre plâtre je suppose ah écoutez oui il a le bras cassé en deux endroits je pense je lui ai dit vous êtes plâtré j'ai cru comprendre qu'il me disait oui oui en deux endroits il a dit ça je n'avais pas fait attention parce qu'on ne peut pas savoir si c'est radius cubitus ou si c'est l'humérus enfin il peut se faire placer au moins au niveau du radius cubitus s'il a fracture en bas et en haut en quelque sorte une orthèse au moins en bas pour pouvoir uniquement pour passer son concours mais quand même une ou deux semaines avant parce qu'il me semble qu'il lui reste trois semaines avant le concours alors là j'avoue que je n'ai pas noté il me semblait que c'était d'accord oui oui bon il a dit il me reste trois semaines et je suis d'accord et vous pensez qu'il serait en état d'écrire et bien vous êtes médecin apparemment il faut qu'il essaie qu'il se fasse placer une orthèse au moins deux semaines avant c'est quoi une orthèse et bien vous avez sûrement vu c'est ce que je disais au jeune homme du standard vous voyez certainement vous avez certainement vu des gens qui se baladent avec soit un bras qui est emballé dans une matière bleue ça apparaît comme bleu oui ou la jambe bon bah c'est ça l'orthèse d'accord ça remplace un plâtre si vous voulez généralement c'est pour les gens qui ont une broche qui ont des broches oui d'accord s'ils sont brochés on leur met l'orthèse en plus pour protéger en quelque sorte et mais l'orthèse soutient vous en avez qui sont plus fermes les unes que les autres ça ils adaptent en fonction de la pathologie bien entendu et lorsque le médecin lui place cette orthèse il faut qu'il a enfin généralement ce sont des praticiens plutôt kinés que médecins et il va faire lui-même son test c'est à dire il se prend un paragraphe texte il sait très bien combien il mettait de temps pour écrire un bloc de texte de temps bon il met son minuteur et il voit avec l'orthèse en combien de temps il va pouvoir l'écrire il donne ce résultat à son médecin c'est à dire il voit s'il a besoin d'un tiers d'un quart d'un mi-temps en plus il donne ce résultat à son médecin son médecin lui fait un certificat médical disant que son état pathologique nécessite sa pathologie nécessite un mi-temps ou un tiers-temps etc. thérapeutique autant prendre le maximum oui certes mais enfin de toute façon il a au moins un mi-temps et ça c'est très répandu les élèves malentendants ou des choses comme ça oui bien sûr ont droit à un mi-temps c'est normal mais le problème c'est que les gens ne le savent pas tous c'est vrai oui et c'est un peu dommage c'est même très dommage donc il fait un certificat médical il l'envoie à la maison des examens et voilà et on lui accorde son mi-temps bon alors vous avez été nombreux à dire qu'effectivement il y avait des aménagements possibles et peut-être que du coup il n'est pas obligé d'attendre deux ans pour repasser son concours donc c'est intéressant parce que là on peut voir qu'est-ce qui s'est joué quand je disais que parfois au niveau de l'inconscient un échec peut être un succès ça peut être acte manqué ou pas on se demande mais il y a peut-être des moyens de ne pas passer ce concours d'ici deux ans et peut-être de faire concrètement des choses pour pouvoir le passer merci beaucoup d'avoir été avec nous il faut qu'on conclue maintenant je vous souhaite une très belle nuit faite de jolis rêves il est une heure sur Europe 1 c'est l'heure des informations présentées par Marie Bertin et je vous rappelle que demain l'émission a lieu bonsoir Marie et je vous remercie de j'aime